Loin des spéculations et autres idées reçues, le dépistage pour les cancers du col de l'utérus et du sein donne des sueurs froides à certaines jeunes filles qui par ailleurs semblent toutes ignorées de cette démarche. Un truc qui fait vraiment mal, comme si genre vous injectez des choses sur le sexe pour vous dépister, en fait ça me fait, ça me donne même des frissons. Une réponse qui nous a conduits au centre de santé de glace, qui depuis le 1er octobre dernier a déjà enregistré une trentaine de patientes. Pour le courage, je m'emmène ce matin pour me faire dépister, c'est juste que c'est pour savoir mon état de santé. Il vaut mieux prévenir que guérir. Si elle reste craintive, si elle ne vient pas se faire dépister, et si l'une d'elles a des lésions précancéreuses, vous comprenez bien qu'il vaut mieux traiter ces lésions précancéreuses à ce stade-là, le précancéreux, que de voir évoluer ces lésions vers le cancer. Selon la majeure du sage-femme, ici, en 5 ans, le bilan des dépistages est plutôt positif. En 5 ans, c'est seulement l'année dernière que j'ai eu une seule lésion précancéreuse positive. Donc la plupart du temps, les femmes sont négatives, donc elles n'ont pas à avoir peur, l'examen ne fait pas mal, l'examen n'est pas payant. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé indiquent pourtant que 80% des cancers du sein et du col de l'utéris peuvent être guéris grâce aux consultations précoces. – Sous-titrage Société Radio-Canada